Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec en direct de Batibo 2017 avec Marc de chez Bosch. Alors, Bosch est une marque hyper connue, on va ici avoir deux nouveautés. La première, VitaFresh, l'explication exacte. Alors Marc, explique-nous un peu les différences qu'il y a sur VitaFresh et merci de nous accueillir sur ton stand. Bien, bonjour Thomas, bienvenue sur notre stand Bosch. Donc, VitaFresh, en fait, il faut savoir que les frigos, ce qu'on leur demande, c'est de conserver. Tout à fait. Et plus ils conservent, mieux c'est. Donc, on a chez nous un système qui s'appelle VitaFresh, mais il y a une déclinaison avec le VitaFresh Plus et le VitaFresh Pro. On va commencer par le VitaFresh. En réalité, au jour d'aujourd'hui, on peut jouer sur l'entièreté des fruits et légumes de par l'humidité, puisqu'il faut savoir qu'il faut de l'humidité et une bonne température pour conserver le plus longtemps possible. On est sur un frigo, principalement no frost ici. Donc, dans la partie no frost, donc sèche, il y a une partie où on veut mieux conserver. Voilà, parce qu'on va vraiment amener de l'humidité, vu que le terme no frost dit aussi que ça assèche un peu les aliments. Donc, pour éviter de devoir les emballer, etc., on va vraiment leur donner un petit coup de pouce à la conservation, grâce à notre petit réglinge qui va amener de l'humidité dans le bac. Le VitaFresh va nous amener à zéro degré. Et dans certains cas, c'est pour ça qu'on a une déclinaison, on va pouvoir aller même jusqu'à du moins 1. Donc, ici, on est sur du VitaFresh. Nous sommes sur du VitaFresh Plus, où là, on va jouer non seulement sur l'humidité, mais également la température. Donc, on va donner un peu plus de ventilation pour rafraîchir un peu. Au niveau du grand volume, ici, on a un bac complémentaire pour tout ce qui est viande et poisson. Et celui-ci qui va rester tout à fait destiné à tout ce qui est végétal, fruits et légumes. Et il y a donc un contrôle d'humidité, genre ? Exact. Donc, de nouveau, on contrôle l'humidité et la température. On améliore la conservation. C'est ça. Au niveau du Pro, qui se trouve juste à côté, ici, on va vraiment, vraiment aller encore plus loin dans le détail. Ceci est une tablette de réglage qui va nous faire sélectionner soit un degré d'humidité pour uniquement des fruits, soit un degré d'humidité pour un mixte fruits et légumes, ou uniquement des légumes. Donc, on va essayer de trouver le meilleur compromis qui soit. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on parlait de VitaFresh, VitaFresh Plus, VitaFresh Pro. Ici, le Pro, c'est qu'en plus, on va pouvoir descendre jusqu'à du moins 1. Alors, quel est l'avantage ? C'est qu'imaginons, ce soir, vous avez envie de faire un repas avec des crustacés. On va chez le poissonnier, on achète des crustacés. Eh bien, on va demander à l'appareil de se mettre à moins 1. On vient installer nos crustacés dans notre bac, prévu à cet effet. Et on aura vraiment une conservation maximum. Donc, avec VitaFresh, une amélioration de la conservation et une meilleure façon d'aménager son frigo. Tout de suite, la deuxième nouveauté, on va parler du Home Connect. Home Connect. C'est parti. Nous sommes devant les appareils Home Connect. Explique-moi un peu, Marc. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie de tous les jours ? Thomas, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Home Connect n'est pas dédié à des produits. C'est vraiment un concept. On parle de plus en plus de connectivité. Aujourd'hui, on peut, à distance, mettre en route son chauffage dans une maison. On peut mettre en route la voiture pour qu'elle soit chaude quand on va à l'intérieur en plein hiver. Donc, le Home Connect, ça inscrit vraiment dans la continuité de cela. Et pourquoi pas, il y a intégré des produits électroménagers qu'on utilise au quotidien. Donc là, on parle de connecter ces électroménagers. Donc là, on a la vaisselle, four, machine à café, réfrigérateur. On a également une taille de cuisson connectée à notre tablette, que ce soit iPad, Android, etc. ou le smartphone. Son smartphone, donc ça veut dire que je suis au boulot. Je me dis, je vais mettre en route mon souper, comme ça, dans une heure, je suis à la maison. Je peux prendre mon application et dire, voilà, j'ai mon rôti qui est à l'intérieur de mon four. Je mets en route. Il faut télécharger l'application. Oui, c'est une application qui est disponible sur les Apple Store, sur tout ce qui est, je vais dire, à cet effet. Et c'est gratuit. Donc, ça va vraiment de pair avec le concept Home Connect. Donc là, tu es en train de me dire qu'on peut démarrer son four à distance. C'est ça. Ok, alors, évidemment, il y a une question un peu, si le poulet n'est pas dedans. Là, on risque d'avoir un petit souci. Donc, l'idée quand même, surtout, c'est de contrôler. Je sais que dans le frigo, il y a des caméras intérieures. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être plus intéressant. Allez, hop. Moi, j'étais un oeil. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit à l'intérieur de l'appareil, lien de caméra. Et sur la porte. Et sur la porte. Quel est l'objectif ? Je viens d'ouvrir le frigo. Je ferme le frigo. Eh bien, ayant fermé le frigo, il a pris une photo à l'instant T. Je suis en train de faire mes courses. Je dis, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai pour manger ce soir dans mon frigo, mon réfrigérateur ? Eh bien, en me connectant avec ma tablette ou mon smartphone, je vais avoir la photo, la dernière photo, de ce qui se trouve à l'intérieur de mon appareil. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on a une photo de l'instant T, comme tu dis, c'est une très belle expression, l'intérieur de son frigo. Alors, petite pression, c'est important. Actuellement, pas le congélateur. On est sur le frigo dans un premier temps, effectivement. Alors, l'attaque également, peut-être commandée à l'home connect, comment ça peut fonctionner ? Parce que, techniquement, l'attaque, pour que ça fonctionne, doit être devant. Donc, l'home connect, je pense que, dis-moi si je me trompe, c'est avant tout mettre le pied dans la connectivité au niveau de la maison. Et effectivement, des appareils sont peut-être plus pratiques que d'autres. Oui, tout à fait. Prenons le cas de la table de cuisson. Si on a été plonger ses pommes de terre dans une casserole, on peut très bien, en ayant fait peut-être une course ou aller faire son jogging, on peut se dire, ok, je mets en route mes pommes de terre. Quand je rentre, c'est prêt. On cherche tout le temps après du temps. Avoir un peu plus de temps libre dans un monde où on court toujours après tout. Mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus de confort par rapport à l'habituel mode de vie. On peut faire ici un petit plan, Benoît, si tu veux bien, sur l'application. Parce que c'est quand même important qu'elle soit, comme on dit, user-friendly. Donc, c'est qu'elle soit facile d'utilisation. Elle est en couleur, elle est relativement en clé. Donc, tout ça, c'est téléchargeable gratuitement. Au-delà de la connectivité, il y a également des tonnes de services. Prenons le cas du four. Ce sont des fours qui nous permettent de cuisiner à la vapeur avec des cuissons un peu plus spécifiques. Quelqu'un qui va acheter ce type d'appareil n'est peut-être pas forcé ou censé se dire, ok, je sais comment ça fonctionne. Grâce à notre application, vu qu'elle est interactive, on va pouvoir aller chercher une recette et suivre la recette en live et dire au four, clac, start, vas-y, fais ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. On va pouvoir également faire un diagnostic. Le four me dit un message d'erreur. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que l'appareil soit en message d'erreur ? J'ai lui demandé un diagnostic. Là, on va peut-être me dire, vous n'avez peut-être pas détartré la cuve depuis un certain temps. C'est vraiment une aide de tous les jours dans la maison. Donc, on connaît Bosch dans une marque bien ancrée dans les ménages. C'est une marque qui est évidemment fiable. On connaît tout cela. Mais en plus, ils mettent un pas dans la modernité et un pas dans le futur. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir montré cela, que ce soit le VitaFresh ou l'Home Connect. On se retrouve l'année prochaine pour d'autres nouveautés. Merci beaucoup. Merci à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Facebook, YouTube et Pinterest, vous connaissez tout cela. Laissez des commentaires. Partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501